L'occasion d'évoquer la course pour le maintien au travers de cette finale de Coupe de France que nous avons vécue hier. Et là, large, très large victoire de Toulouse qui a atomisé une pauvre équipe de Nantes dans du titre 5 buts à 1. Le match était quasiment fini au bout d'une demi-heure, il y avait déjà 4 zéros. Messieurs, qu'est-ce que ça dit de cette équipe du FC Nantes ? Parce qu'on a quand même la sensation qu'il y a un ressort de cassé dans la formation dirigée par Antoine Comboiré et Marc Libra. Alors, est-ce que cette défaite qui est assez violente ne va pas emmener le FC Nantes dans la charrette vers la Ligue 2 ? Je vous avais dit, on en avait parlé cette semaine avec Céline Giraud, que j'étais très inquiet parce qu'il n'avait quand même pas de victoire depuis le 12 février. La dernière victoire en championnat, c'était le 12 février. Alors, il y avait eu ses exploits en championnat et certains joueurs nous avaient expliqué qu'ils pouvaient switcher. Oui, on va switcher. Parce que ça y est, là, on sait que c'est la finale et on a switché face à Lens, face à Lyon, on switch. Mais on ne switch pas comme ça. Et très, très vite, ils ont été pris d'assaut par une équipe toulousaine qui les a pressés très haut. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une ambiance de folie du côté nantais. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais je ne vois pas Nantes s'en sortir maintenant parce qu'il va y avoir les intérêts des uns et des autres qui vont être mis en avant. Et chacun peut récupérer ses billes et se dire, maintenant, je n'en ai plus rien à faire. Là, il faut se dire, sur quoi c'est un match ? Il faut aller se battre pour sauver le club sur cinq matchs. Dont deux finales, parce que mercredi, déplacement à Brest et ensuite la réception de Strasbourg. Avec des concurrents directs, quand on voit l'état physique des uns et des autres, j'espère qu'ils vont switcher, mais dans l'autre sens. Et Antoine Comboire, il y a quelques semaines, il y a une dizaine de jours, avait dit, oui, il faut remettre la pression, il faut qu'ils vivent. Là, ils sont dedans. On va entendre justement Antoine Comboire au micro de Lucas Courtin hier soir après la finale de la Coupe de France perdue par l'UFC Nantes. On est déçus, très déçus, mais on se sent costaud pour aller chercher le maintien. L'objectif, il est là. C'est rester soudé, croire en ce qu'on fait. Et puis surtout, la capacité de rebond qu'on doit avoir. Quand on est des champions, il faut essayer, même si je sais que c'est très compliqué, de vite passer à autre chose. On est déçus, mais maintenant, c'est l'histoire de cette finale de Coupe de France. Je n'oublie pas, même si vous ne voulez pas l'entendre, qu'on a fait deux parcours en Coupe de France exceptionnels. Quand on est Nantes, quand on fait deux finales, ce n'est pas donné à tout le monde. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on est tous déçus. On est, nous, les premiers, très déçus de notre prestation. Très déçus d'avoir pas été à la hauteur de nos supporters qu'eux. Par contre, on gagnait la bataille des tribunes. Mais après, ce qui est surtout très important, c'est la capacité qu'on aura, nous, à montrer du caractère, montrer de la volonté pour vite réagir et puis surtout faire ce qu'il faut pour maintenir notre club, le FC Nantes en Ligue 1. Ça, c'est le plus important. Oui, Antoine Comboiré, défaitiste après la finale perdue, mais qui veut essayer de remobiliser ses troutes. Est-ce que ce n'est pas trop tard, Ravier Prieto-Santos ? Parce qu'en effet, il y a deux finales, je le disais, Brest mercredi, Strasbourg le week-end prochain. Deux équipes qui, elles, sont dans la bataille pour le maintien depuis un petit peu plus longtemps, qui sont déjà peut-être armées psychologiquement pour ce genre de match. Oui, c'est clair. Après, moi, je ne le trouve pas défaitiste. Là, je le trouve plutôt optimiste, puisque parler comme ça après, ce qu'a montré hier le FC Nantes, je trouve limite ça gonflé, costaud, enfin ce que vous voulez. Comboiré, je me souviens surtout qu'après la défaite à Hausser, il avait dit, je cite, ouvre les guillemets, « on est une équipe de merde ». Hier, ils ont fait une belle finale de merde, pour le paraphraser. Et je pense que c'est le coach qu'il faut au FC Nantes pour se sauver. Il a l'habitude de ça. J'espère que le FC Nantes va se sauver, parce que ça reste un club différent, tant dans l'esprit que dans le stade, avec tous les supporters, on l'a vu hier. La Brigade Loire, notamment. La Brigade Loire, le fameux mur jaune, etc. Et je ne m'imagine pas le FC Nantes descendre. Je pense qu'ils se sont reçus une énorme claque hier. Et ça va les réveiller. Et ils vont, j'espère, switcher. Et je pense qu'Antoine Comboiré va... En fait, c'est une autre saison. C'est une troisième saison qui commence à partir de maintenant pour eux. Et Antoine Comboiré, encore une fois, est un pompier, est un spécialiste de ça. Il a souvent été au chevet de plusieurs équipes malades. Et là, je suis d'accord avec lui. Deux fois finaliste pour une équipe dimensionnée comme le FC Nantes. C'est extraordinaire. C'était une dimension un peu parallèle. Et Antoine Comboiré, je pense qu'il va finir la saison. Et qu'il veut la finir bien. Parce qu'il ne la continuera pas, sans doute pas, la saison prochaine. Non, il a laissé entendre ça avant le match. Il y a de plus en plus d'étincelles avec Kitta. Et je pense qu'il y a un petit ras-le-bol. Mais je pense qu'il veut finir. Il est quand même attaché à ce club. Et il va bien finir. Au point qu'hier, même sur cette antenne, on se demandait, vu la claque reçue, est-ce que Kitta n'aurait pas été capable d'un coup ? Il a la pire chose à faire. Non, mais il n'aurait pu en être capable. Le siège éjectable... Pour l'instant, il ne l'a pas actionné. Justement, j'espère que si Nantes perd le prochain match, comme tu me l'as soufflé, Jimmy, il y a deux petites secondes d'heure à l'antenne. J'espère que Kitta n'aura pas le siège éjectable. Parce que ça sera la pire chose qui puisse arriver au FC Nantes. Pour vous, Jimmy, ils ne sont pas dans les bonnes dispositions pour se relever mercredi face à Brest ? Non, parce que je pense que physiquement, ils sont cuits. Il ne faut pas oublier quand même la saison... C'est la faute à quoi, la Coupe d'Europe ? Non, non, il n'y a pas de faute. C'est comme tout à l'heure, on vous disait, oui, Nantes mérite, mais Brest mérite aussi, Strasbourg mérite aussi. Ils se sont mis dans le rouge trop tôt, c'est ça que je veux dire, avec la Coupe d'Europe, notamment, ce parcours jusqu'à la 8e. La Coupe d'Europe et cette finale qui arrive rapidement. 16e de finaliste face à la Juventus, il y a eu un match allé-retour, donc ils ont eu à la fois le barrage pour se qualifier à la face de poule d'Europe à Ligue, la face de poule avec les 6 matchs, les 2 matchs face à la Juventus, plus tous les matchs de Coupe de France. C'est vrai que ça fait beaucoup de matchs en plus pour une équipe qui joue le maintien, qui n'a pas deux équipes. Et puis les tensions dans le club sont fortes, il ne faut pas... Et ça, ça ressort ? Non, 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 mais il faut... Dans un schéma comme celui-là, ça ressort ? Exactement, donc, mais non, non, mais hier, Antoine était... Enfin, il était divide par rapport à la prestation, par rapport aussi à cette capacité de pouvoir les bouger, parce que ça ne suffit pas toujours de dire qu'on est une équipe de nuls, ou de gueuler, parce que moi, à la mi-temps, je me suis dit, bon, il va se battre avec ses joueurs, parce que c'était énorme. Et puis en deuxième mi-temps, le visage, l'attitude, il était résigné parce qu'il voyait que ses joueurs n'y arrivaient pas. Et bon, on ne peut pas toujours, Blas, on ne peut pas toujours faire la différence et mettre un but extraordinaire comme il est capable de faire. Mais c'est vrai, Marc, qu'on voyait les regards des joueurs, c'était le vide intersidéral dans leur regard, à 3 ou 4-0, il n'y avait plus rien. Non, mais il y a eu 3 occasions en 20 minutes, c'est 3-0. Et joueur, en plus, qui ne joue pas, et défenseur, je crois que c'est Costa, qui ne joue pas, qui ne joue pas tout le temps, et qui n'a jamais marqué. Il y a des choix quand même bizarres aussi, de combo à rien. Non, non, mais ça, c'est choix lui. Mais après, il y a une chose, j'en ai vraiment assez de ça. C'est pourquoi on ne fait pas la finale de coupe à la fin du championnat comme avant. Ça laissait... Tout le monde était concerné. Là, aujourd'hui, vous avez une finale début avril, mi-mai, enfin, même pas mi-mai, mais ça veut dire quoi ? Là, aujourd'hui, vous savez que vous avez des mecs qui vont se préparer pour une finale. On l'a vu, la saison passée avec Nice. Ils ont acté cette finale, tout ce qui a suivi, malheureusement, il s'est passé à travers. Donc, tant qu'on ne reviendra pas à une autre époque, c'est un petit peu dommage. En 20 secondes, Jimmy Algérien, on va terminer. Et puis, pourquoi Toulouse joue mardi, et pourquoi Nantes joue mercredi ? Non, mais c'est pareil. Déjà, cette finale-là, un tombe, je ne sais pas pourquoi, et derrière, les deux, il y en a un qui joue mardi, et l'autre en mercredi. C'est vrai qu'en termes de préparation, pour recevoir Lens, c'est assez court pour les Toulousains qui ont fait la fête. Et pourquoi il n'y a pas Marseille en finale ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Demandez au Jordan si il paraît.